Allez bienvenue pour la suite des monstres originaux et quatrième combat ça sera contre Rachio Redos alors c'est un nom à la con déjà. Alors c'est un combat un peu plus technique j'ai envie de dire que les précédents puisqu'à chaque attaque en fait ce monstre va contre-attaquer avec ses batons qui attaquent déjà toute l'équipe qui fait assez mal. Encore une fois j'ai mes personnages postés au max donc c'est normal que ça ne me passe pas si mal que ça mais si vous n'avez pas une équipe plus de max ça fait assez mal mais la deuxième particularité c'est que c'est déjà c'est assez chiant puisque ça s'est béné puisque le temps d'animation à chaque attaque en fait ça enlève les effets bénéfiques c'est la première fois qu'on voit pour l'instant un monstre original capable d'enlever les effets bénéfiques là par exemple j'ai mis Auréole sur Montilus là si j'attaque encore une fois le monstre vous avez vu que là on va faire ses attaques et je n'ai plus Auréole sur Montilus donc là si on regarde les effets bénéfiques bénéfiques d'Ithus n'a plus boosté il n'a vraiment plus Auréole donc voilà si vous comptez Auréole si vous avez une équipe un peu assez faible si vous comptez Auréole pour faire ce monstre ce n'est pas possible si vous n'avez pas d'autoboosté par exemple si vous comptez sur autoboosté enfin si vous n'avez pas d'autoboosté si vous êtes obligé enfin je vous l'ai déjà utilisé boosté 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 boost pour que vous racontez ce monstre c'est très chiant puisque voilà j'entends que vous allez être debuff si vous n'aurez plus à avoir les effets bénéfiques de boosté donc voilà c'est un des exemples en fait c'est un des exemples pour lesquels voilà on sait que autoboosté c'est vraiment indispensable donc voilà sinon le monstre a quand même pas mal de points de vie on a vu tout à l'heure que j'enchaîne il y a beaucoup de choses qui se passent donc il ne faut pas encore une fois, je sais que je le dis à chaque fois mais il ne faut pas hésiter à utiliser le combo j'ai le boitain qui va quand même bien mentalé sinon comme attaque le monstre a une attaque qui affiche le haut et d'autres interactions sinon il peut attaquer avec une attaque physique de base qui n'affiche pas d'effet d'état je vais peut-être mettre la garde, me protéger en tout cas juste pour essayer de vous montrer l'attaque de base vous avez vu le monstre l'attaque avec une attaque simple physique qui n'affiche pas tant de dégâts que ça vous avez vu qui inflige seulement un personnage je vais juste peut-être montrer une autre de ces attaques voilà, le Photon de l'huile, c'est pas attaquer au sort du Photon de l'huile c'est ce qu'il y a dans la dimension qui inflige, voilà vous avez vu mon Waka encore une fois mon Waka n'a pas ruban donc il se prend tous les effets négatifs et là on voit qu'il a folie, obscurité, tout ça et là aussi, il a aussi fléon donc c'est une attaque qui affiche le haut sur notre équipe voilà on pourrait l'utiliser après deux minutes c'est pas le genre de choses pour se guérir sinon à part ça, ce monstre n'est pas si... bah c'est long mais sinon il est pas si dur que ça il fait pas des attaques de ouf comme une super géante en face de 45 000 de dégâts mais sinon voilà, il faut pas... comme il a beaucoup plus de points de vue faut pas utiliser... enfin... faut pas du tout hésiter à avoir utilisé Robo donc là c'est super cas pour abrécher un petit peu de combat donc sinon le monstre... c'est un des monstres plus stylés du jeu en termes de design je trouve... un monstre très stylé, très joli très beau et euh... on peut pas... on est pas très boosté vous avez vu beaucoup de points de vie donc il n'y a pas vraiment de technique pour affronter ce monstre juste d'être suffisamment puissant et d'avoir des bonnes pièces d'équipement et euh... des oeuvres rare, combo comme d'habitude et euh... ce monstre trop... enfin... le combat à la fin de combat vous obtenez des... des effets utiles voilà... donc euh... c'est tout pour ce monstre pas vraiment de stratégie mais euh... quand même... combat assez intéressant ça permet voilà de savoir que... vraiment auto-booster c'est vraiment pratique et euh... les effets positifs... les effets de debuff enfin... bah c'est un vrai combat pour illustrer ce... ce genre de... de situation en tout cas voilà donc euh... c'est tout pour euh... pour euh... ce combat et je vous dis à bientôt pour la suite Ciao ! à bientôt !